A l'Assemblée nationale, les collaboratrices parlementaires en parlent peu et rarement à visage découvert. Mais beaucoup d'entre elles l'assurent, elles subissent quotidiennement un sexisme ordinaire. Des députés que je ne connais pas, que je croise, que je peux croiser par exemple dans l'ascenseur ou dans des couloirs de l'Assemblée, qui dévisagent, qui utilisent des termes que je considère comme inappropriés, du type majoli. Un climat lourd pour beaucoup de femmes, mis en lumière par la révélation de l'affaire Bopin. Cinq mois après, la parole a commencé à se libérer. C'est en discutant ensemble qu'on s'est rendu compte que moi il m'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça aussi, et ça c'est terrible. Du coup c'est comme ça qu'on a décidé de faire une plateforme large. Baptisée « Chère collaboratrice », ce site internet permet de s'exprimer anonymement. Parmi les témoignages rapportés, celui d'une femme réduite à l'achat de nappes ou de fleurs dans une équipe municipale, pendant que ses collègues masculins gèrent l'institutionnel. Ou celui d'une collaboratrice convoquée chez un sénateur, parce que sa tenue d'été va le mettre de bonne humeur. Les députés saluent l'initiative et reconnaissent qu'il faut aller plus loin contre le sexisme en politique. C'est tant mieux si les langues peuvent parler. Ici on devrait montrer l'exemple. Il peut m'arriver peut-être involontairement aussi d'avoir personnellement quelques remarques, etc. Alors après je pense qu'il faut aussi faire la part des choses, évidemment, mais je crois que c'est à chacun d'entre nous d'être vigilant. En politique, la constance de comportement sexiste s'expliquerait par des relations très hiérarchisées, dans un univers resté longtemps exclusivement masculin. Mais ce n'est évidemment pas la seule sphère concernée. 80% des femmes salariées en France sont régulièrement confrontées au sexisme.